On pourrait dire que c'est exactement ce qui se passe dans les quartiers, par exemple. C'est-à-dire, c'est une famille, une société. Et puis avec un papa et une maman qui pourraient être en gouvernement, et puis des enfants qui sont... Certains sont très aimés, très choyés, et d'autres rejetés, méprisés, stigmatisés. Et ces enfants qui sont méprisés et stigmatisés, ils finissent par être frustrés. Ils manquent d'amour. Et ils voient bien que les autres sont préférés à eux. Ils voient bien que c'est des citoyens de seconde zone. Donc à un moment, il y a de la rancœur, il y a de la rage. Cette rage, il faut que ça sorte. Et donc on peut comprendre ce qui se passe dans une famille, comme ce qui se passe dans la société. On voulait montrer à quel point c'est un dommage difficilement réparable de traiter un enfant comme ça, parce qu'à un moment, vous le reprenez dans la gueule, c'est forcé. Et le type est malheureux en plus. Et que de nombreux mots de notre société peuvent s'expliquer par l'éducation et par... Ben oui, bien sûr, parce que la différence qu'on fait entre deux personnes qui devraient être traitées de la même façon, tout simplement. Moi, je ne parle même pas, je ne dis même pas que je suis pour les quartiers, pour les banques, les machins. Traitons les gens de la même façon. Ce n'est pas le cas. Donc tout d'un coup, je ne sais pas, on voudrait en plus qu'ils se tiennent bien. C'est-à-dire, et on est entrelègue dans un kajibi. Et en plus, on te demande de tenir bien. Et d'être aussi exemplaire. Vous avez des devoirs, mais vous n'avez pas les mêmes droits. Comment ? Vous avez des devoirs, mais vous n'avez pas les mêmes droits. Voilà, c'est ça. Il faut être parfait, mais tout en étant traité comme de la merde. Parce que c'est hyper difficile comme défi.